Le Président de la République, le chef de l'État, nous avait demandé de venir discuter avec nos frères des groupes armés dans un esprit de paix, un esprit de réconciliation nationale. Cet état d'esprit, nous l'avons entretenu durant tous les échanges que nous avons eus. Grâce à Dieu, nous nous sommes entendus sur l'ensemble des questions qu'ils avaient posées au Président de la République, chef de l'État. A l'instant où je vous parle, le projet d'accord de paix et de réconciliation nationale est prêt. Nous avons eu un échange de compromis sur les questions essentielles grâce à l'action de la facilitation. En ce qui nous concerne, nous sommes heureux d'avoir abouti à ces résultats. Nous devons tous saluer. Pour le reste, je garantis notre bonne foi quant à la mise en œuvre de ce que nous avons de commun accord arrêté. Je profite de l'occasion pour, une fois de plus, remercier les autorités du Soudan, plus particulièrement son excellence Omar Al-Pecher, Président de la République du Soudan, son gouvernement, son peuple soudanais, pour tout ce qui nous a été offert et qui a rendu possible cette discussion. Je remercie également la facilitation, sans l'appui de laquelle cette conclusion n'aurait pas été obtenue. Et donc, je suis plus que déterminé à travailler aux côtés du président de la République et de son gouvernement pour mettre en œuvre ce qui semblait être les points essentiels, ce qui constitue en réalité les réponses à apporter aux préoccupations de ces compatriotes qui avaient fait le choix de prendre les armes. Nous retenons la leçon, les enseignements. Avec les armes, on ne va pas construire ce pays, mais plutôt avec la paix. Je vous remercie.